Attends, attends ! Attends, attends ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ressemble à Tasha ? Quoi ? Je leur ai dit qu'ils ne font pas de rucus. Voyons voir Wada. Attends, quoi ? Attends, quoi ? Oh, putain ! Hello, Lamu ! Ah, je suis le narrateur ! Salut, lama ! T'as fait une bonne sieste, mon con ! Du bonsoir ! Oh, dis donc, t'as faim ? Allez, allons te trouver à manger ! Pour remplir ce bon estomac ! Bah, il va quand même pas bouffer les fruits pourris, Vinci ! T'entends ? Il y a des... Il est dans un tunnel ou quoi ? Oh ! Oh ! Wow ! C'est un jour magnifique, lama ! On va aller trouver quelques cherries ! Pour aller remplir ton petit estomac ! Objectif, manger 3 cherries ! Les cherries, c'est les cerises ? Non, je sais plus. Ah ! Allez, hop ! Allez, ram ! Ah ! Il n'y a plus de cherries par là ! Il n'y a pas de cherries par là, ok. Donc, c'est ici, forcément. Ah, là ! Ram ! Elle était délicieuse, hein ! But Lamu a si hungry ! Bah oui, Zan ! Bah oui, 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 forcément ! Lama qui bouffe des baies... Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est une mignonne petite banane ! Lamu adore les fruits ! Je suis sûre que cette banane pourra l'aider ! Allez ! On va se forcir la banane ! Ah oui, mes dents ! Ça fait tout vert, du coup, avec le fond ! Même l'intérieur de mes yeux et tout, c'est trop chelou ! Barque, barque ! Oh ! Je crois que je me suis trompée ! The banana is very selfish ! And doesn't want to help Lamu ! Eh bah voilà ! Cette petite banane ne peut pas aider le lama ! Barque, barque, barque ! You need some something hard ! Quoi ? Objectif, eat the banana ! Mais je veux pas... Je veux quand même pas bouffer la banane ! Ah ! Non ! Oh putain ! Oh putain ! La 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 ! La 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 ! Oh ton attitude est vraiment mignonne ! Oh le lama il a vraiment un gros estomac ! Oh qu'est-ce qu'il y a lama ? Oh la la ! Mais dis donc ! C'est un barbecue de... D'amis fruits ! Il va les bouffer ! Oh non ! Il va les bouffer ! Il va aller les tuer ! Objectif ! Manger 3 fruits friends ! Looks like want to play ! Regarde ! Ils veulent... Ils veulent jouer à un jeu ! Allez là-bas ! Allez avec tes nouveaux amis ! Avec ces délicieux fruits ! Need something ! Ok ! Il y a besoin d'un truc pour le sortir ! J'ai limite envie de mettre le fond vert derrière pour qu'on le voit et tant pis ! Défoncer la bagnole ! C'est horrible ! Comme ça ils peuvent plus partir ! Oh je vais foutre le feu à l'arbre ! C'est chaud 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 ! Et ensuite... Ah bah tiens ! Et moi je risque rien ! En tant que lama il n'y a pas de risque là ! Il n'y a pas de danger de mourir sur le champ quoi ! C'est Happy Tree Friends le truc ! C'est un épisode d'Happy Tree Friends vraiment ! Oh c'est horrible ! Je suis en train de buter tout le monde ! Oh il y a une hache ! Oh ! Je vais le découper ! Ah là ! C'est horrible ! Et maintenant on va manger l'orange ! Putain ! C'est horrible ! C'est horrible ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il se passe la mue ? T'as faim ? Attends 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 ! Putain ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ressemble à Tasha ? Quoi ? Je leur ai dit pas de faire trop de rucous ! On va voir le temps ! Attends quoi ? Faiter le camp-sit ? Attends quoi ? Attends 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 je suis en train de chier dans mon foie ! Oh putain ! Ça c'était un chien ! Et ça c'était nos amis ! Oh putain ! Je ne vais pas aller là-bas ! Oh putain ! Ne pas aller là-bas ! La voiture elle est garée là ! Moshi ! Moshi ! What the fuck ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est l'enfoiré qui a fait ça ? Tasha, Ken, Léon... Mais où est-ce que vous êtes, les gars ? Trouvez vos trois potes ! Ah bah là, les... Oh, les trois potes, je pense qu'on va les trouver assez facilement. Mais putain, mais attends, en fait, on était pas du tout dans un jeu ? J'suis choquée, là. Y'a une grotte ! On y va ? Moshi égale la banane ! Mais de ouf ! Mais de ouf ! Moshi, c'était sûrement la banane ! Est-ce que c'était la grotte, genre, possédée... En curse, c'est quoi déjà ? Oh ! Oh putain ! Evil ! Miss... Maman qui me manque... Un livre d'enfants... Donc le père était un monstre... L'enfant, il était triste, et la mère, elle a l'air d'être morte, hein... C'est un nouveau jour aujourd'hui. Tout le monde se réveille, Lama voit le soleil et se réveille avec un grand yon. C'est une routine quotidienne pour ce jeune animal, se réveiller, bien reposer à l'aube. Donc il a un chapeau d'anniversaire, donc je pense que c'était son anniversaire. Rumble, rumble ! L'estomac du lama grogne. On dirait des lamas affamés de nourriture fraîche. Oh mon dieu, c'est le signe pour ça, dit Lama. C'est l'heure du petit-jeuner, j'espère que c'est bien bon. Lama quitte sa peau en sifflant, en marchant, pensant d'une aventure pour trouver son repas. Attends quoi ? Miss Home ? Rip, rip ! Les lamas marchent en arrière, ventre très plein. Il arrive chez lui juste au moment où la lune se lève. Il entra dans la porte avec un sourire sur son visage. Ce qu'il avait ensuite lui fait perdre la pause. Le docteur bronze démasqué comme escroc. Avec cette découverte révolutionnaire, il a été envisagé que des remèdes aux maladies. Un curat pourrait être produit. La découverte sonnait trop pour que dans ce peau malheureux, après d'autres révolutions, le docteur bronze conclure que les études étaient... Mais c'est quelle maladie, je comprends pas. Génétique modification ? Le docteur Eric bronze, bien connu pour ses études sur la fusion génétique, a intervenu et récemment été exposé pour fraude car ses études et découvertes les plus récents se sont avérées falsifiées. Le 15 avril, le docteur bronze a révélé ses découvertes sur l'anima humaine. La fusion génétique permettant aux scientifiques de récupérer l'ADN spécifique à partir d'anima et de le placer dans le corps humain. Permettant aux humains d'avoir des traits exclusifs aux animaux. Genre il a fait des trucs sur son enfant ? Tout est de ta faute. I didn't want anymore. After a long day, still hungry. Fiotam Lama est too bad. Quoi ? Mais quoi, mais du coup il y a eu des modèles... Il a fusionné un homme et un lama ? Mais c'est... Mais où est-ce que je suis ? Oh putain ! Euh... Ça va ? Ending 3 ? All the stories ? Mais non, il y avait d'autres fins possibles ! Vers 21h ! Des bruits... Des bruits forts ont été entendus dans la résidence bronze. Des voisins inquiets ont immédiatement appelé les services d'urgence pour inspecter l'incident concerné. Ce que les autorités ont trouvé dans la charmante maison était absolument terrible. La famille bronze était bien implantée au sein de leur sympathique voisinage. Très appréciée de leurs voisins et ayant même des rencontres occasionnelles, Eric bronze, Tina bronze, était une famille heureuse. Deux, trois... Famille heureuse... Ok, deux, trois... Outre l'exposition d'Eric bronze de découvertes scientifiques frauduleuses pendant six mois également, la famille vivait sans aucun envers... C'est un choc que samedi... Eric et Tina étaient retrouvés brutalement assassinés dans leur propre maison avec son propre corps... Avec son corps disparu... De la scène de crime... Les têtes de Eric et Tina ont été détachées de leur corps, posées en travers sur le sol et loin de leur cou. Oh la 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 la... Le salon était en désordre avec des meubles jetés renversés. La scène graphique a immédiatement demandé à des autorités de mener une enquête approfondie sur l'accident. Sur l'accident, il est conseillé aux familles de rester à l'intérieur et de verrouiller toute forme d'entrée dans leur bâtiment résidentiel. Pour le moment, les autorités garantissent au public que tout sera traité correctement et rapidement. Une équipe de chercheurs a été menée par les autorités pour rechercher le jeune mort ou vivant. On ne sait toujours pas de quoi ou qui a pu commettre cet acte. Même si nous avons trop peur et fortement conseillé de suivre les ordres des autorités, nous ne pouvons qu'espérer que le coupable sera bientôt appréhendé. Le plus sincère qu'on alléance à la famille. Quoi ? Si vous voyez une quelconque ressemblance ou quoi avec l'enfant reporté et les autorités... Ah bah tiens. Il est devant. Il est devant. C'était lui que j'ai vu en face, c'était de la main ? J'ai cru voir un truc en face. Il me suit ce putain de la main non ? C'est quoi cette lumière ? C'est marrant. Il est devant. Il est devant. Il y avait une journée, il était pire à la main. oh putain oh putain il est là bas au cas où si vous ne l'aviez pas vu prêt à me buter mais il va me buter il va me buter et je peux pas fuir ok là bas le corps j'espère c'est un putain de rocher je trouve pas l'eau de con oui il est là oh putain l'eau normalement il est pas loin je sais pas où il est on est dans slenderman ou l'arbre coupée oh Merci. Il est là-bas. Il est à côté de la voiture, ce gros con. Il est à côté de la voiture. Il est à côté de la bagnole, ce con. Il est à côté de la bagnole. Je fais comment ? J'y vais. Nique-toi, connard. Qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas aller à la voiture ? Ça y est. Et alors ? Je vais me prendre un screamer. Je le savais. Oh, je le savais. Oh, comment je le savais. Oh, putain. Oh, le screamer de faim, là. Tragédie au parc forestier de la Mue. La tragédie frappe dans l'infâme parc forestier de la Mue, ce qui devait être un voyage de camping. Ah non, peut-être pas. Camper dans le parc forestier, les jeunes adultes venaient juste d'obtenir leur diplôme et cherchaient à s'évader dans la nature pour se détendre. C'est à ce moment-là que la tragédie s'est produite. Tasha, Ken et Léon étaient brutalement assassinés et décapités au milieu de la nuit, laissant être le seul survivant. Ok, donc laissant, du coup, on ne sait pas comment on s'appelle, mais j'étais le seul survivant. Le parc forestier de la Mue est tristement célèbre en raison de sa collection de birders connues de ceux qui entrent dans le parc. Chaque meurtre impliqué dans le parc a été... Oh là là, ils ont tous été décapités par un inconnu. Bien que la médecine légale ait conclu que la morsure présente sur le corps décédé ressemble à celle d'humain, le mystère du la Mue Killer a été résolu en raison des développements récents, bien que les autorités aient décidé de tenir les informes... Ok, non, 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 non. Ouais, ils disent au public qu'il causera plus de tort, mais bon, le mec... J'ai refusé de participer à des entretiens naturellement en raison de leurs expériences traumatisantes. De plus profondes condoléances. Le public peut avoir l'esprit tranquille en sachant que la Mue Killer a été appréhendée. Quoi ? Mais comment ça, il a été appréhendé ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste la police qui dit ça, tu vois ? What ? C'est vrai ou c'est juste la police qui dit ça ? Ouais, le bouddiscriminate m'a foutu les bouts, il m'a fait peur. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501